Les faits se sont produits lundi dernier, le 6 décembre 2021, à Koyaran. Une sous-préfecture située à 25 km du Seff-Lieu de la préfecture de Mandiana. Profanta Kamara, mère de quatre enfants, a été blessée par un homme qui voulait abiger d'elle. Son bourreau lui a infligé deux coups de poignarde avant de s'enfuir. Selon la victime, c'est par effraction que son agresseur est rentré dans sa case et elle est formelle sur le fait que son agresseur n'est d'autre que son locataire Kalu Sako, un homme qu'elle considère toujours comme son titeur. Depuis longtemps, Kalu m'a demandé d'être avec lui en concubinage, mais je n'ai pas accepté. A chaque fois qu'il m'en parlait, je l'ai toujours refoulé. Il est arrivé à un moment où il m'a menacé à mort car il m'a dit si je ne sors pas avec lui qu'il va me faire du mal. C'est ainsi, dans la nuit du lundi, il a offensé ma porte parce que nos cases sont situées côte à côte et il m'a demandé si je le reconnais trois fois de reprise. Je lui ai dit oui, je te reconnais, c'est pas Kalu, mon titeur. Après, il s'est jeté sur moi et il a commencé à me caresser. J'ai voulu le repousser, mais je n'ai pas pu. J'ai crié au secours. C'est alors qu'il m'a poignardé au ventre une fois et au sein une autre fois. Après, il est rentré dans sa case. Ce sont les autres locataires et sa propre femme qui m'ont envoyé au centre de santé avant qu'on me transfère en moto à l'hôpital préfectoral de Mandiana. Pour son mari qui travaille à Marina, un autre village voisin non loin de Koyaran, il a été appelé par son locateur de venir vite que sa femme a été agressée par des bandits. J'ai été appelé notamment par notre locataire Kalu Sako de venir que ma femme a été agressée par des bandits. J'ai demandé comment les bandits peuvent agresser ma femme. Elle n'a pas d'argent avec elle, elle n'a rien avec elle. Je suis venu d'abord à la maison quand je suis rentré à Koyaran. Ils m'ont dit de partir au centre de santé que ma femme est hospitalisée là-bas. Je suis allé là-bas, le docteur nous a dit de se diriger immédiatement à Mandiana pour sauver la vie de ma femme. Et quand nous sommes allés à Mandiana, les médecins aussi nous ont trop retardés. Nous sommes rentrés à 4h du matin et ils n'ont toussé à ma femme qu'à 10h. Parce qu'ils ont toujours demandé que la femme n'a qu'à avouer le nom de son agresseur. Mais vu la situation de la femme, mais vu l'état de ma femme, ils ont préféré la traiter d'abord avant qu'elle n'avoue le nom de son agresseur. Je suis allé là pour le nom de son agresseur. Mais là, on a mis à nous faire accorder, on a mis à nous le faire bien. Et là, on a mis à nous le remontrer, on a mis à nous le retour. Et moi, on a mis à nous le retour. Donc, on a mis le retour. Interpellé par la gendarmerie, le mis en cause Kaloussako aurait nié les accusations portées contre lui par Bofanta Kamara. Mais en début de sa négation des faits, il reste toujours détenu à la gendarmerie de Mangana qui a ouvert une enquête pour tirer au clair cette affaire.